Donc, mesdames et messieurs, on va prévenir un cocktail d'humoristes, cocktail, ça c'est un mot que j'utilise, c'est le mot de bain. Voilà. Donc, vous allez évoluer ce soir, ça va être bien. D'ailleurs, on commence maintenant. Moi, j'aime la fonction publique, parce que la fonction publique contribue à l'évolution du pays. A la fonction publique, tout le monde peut travailler. Je dis bien à tout le monde, que tu sois du Nord, que tu sois du... Tout le monde peut travailler. Non. Faut que tu te servies à tout le monde au Nord, quand j'ai seulement le barbe, est-ce que... Toi le barbe, mon frère, c'est bien. A la fonction publique, même si tu sais pas lire les crimes, tu peux, eux, travailler. Mais comment ? Ils sont bien. Depuis, les fonctionnaires ont développé ce qu'on appelle le travail par télépathie. C'est un type qui vit en France, mais c'est un fonctionnaire convoleur. Bon, on m'a dit quand même que le sein publique a beaucoup d'argent, vous allez m'aider. On a perdu notre nouveau à la maison. C'est sérieux. Matolo ! Les femmes a clôté. Non, on a perdu le bébé. T'as qu'à une semaine, les gens nous ont conseillé, prenez sur moi la photo, mettez sur le fesse, vous faites ce qu'on veut. Et puis, le petit retourne le petit, il a 50 000. On a pris la photo, on a mis sur le fesse. Mais par un jour, on a retrouvé le petit. C'est bon, on a pris 50 000, on a peur. Actuellement, il y a un problème. Vous savez lequel ? Le petit ne peut pas aller à l'école. Mais sa photo continue à s'éliminer sur le bébé. Je vois, il y a 5 sœurs, oui, cette année, elles vont gagner beaucoup d'argent. Je serai fier de vous, parce que lui, il a sacrifié son fils unique pour nous sauver. Vous aussi, vous allez sacrifier vos vies pour sauver celles de vos familles. Mes sœurs, vous irez à Goubaï. Mais n'ayez pas peur, mes sœurs, vous ne serez pas seuls. Quand vous serez à Goubaï, et quand vous allez ouvrir vos bouches pour que les salopards chiquent dedans, je déclare que chaque morceau qui tombera dans vos bouches, ça sera transformé en biscuit. Je te tape ou pas, mais moi je te donne une punition. Parce que tu commences à m'énerver. Toi, tu vas me conjuguer le verbe pleuvoir au présent de l'indicatif. C'est la seule punition que moi je te donne. Si tu réussis, c'est bon. Et le petit, il dit, oh, Toto, il est tout confiant. Tout confiant. Il me regarde dans les yeux, Toto, c'est le mot le verbe pleuvoir. Veu le pleuvoir, quoi. J'ai dit, oui, c'est le mot le verbe pleuvoir. Conjure-moi le verbe pleuvoir. Il dit, oh, Toto, mais c'est une petite chose. Il m'a vu une diapio. Moi, je me regarde. La diapio commence à conjuguer le verbe pleuvoir au présent de l'indicatif. Moi, je me dis, Toto, je le laisse. Non, la vie n'a pas de respect. J'ai rendez-vous avec un gars. Je prends mes sangs que j'ai mis de côté. Enfin, tu investis dans la diapositive estimataire. Quand le gars me voit, il dit, je le rends H. La monnaie, non ? Tu veux que tu es un ministre de Mboyo ? L'arrivée au rendez-vous, à la fin, le gars prend 300, il me donne pour le transport. C'est là, non ? Tu comprends ? On a pris sur le pain galerie. C'est comme ça, hein ? Donc, pour ceux qui se sentent trompés, c'est pas moi le directeur de Canal+. C'est juste que je suis mieux habillé que tout le monde. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Bon, moi, j'ai juste une information à passer. Normalement, on m'a vu par disant les copains et quand même le Yégui sait, on a trop de vous. Donc, je vais passer l'information. C'est vrai que le député du canal poussait à Mif. Donc, je vais passer l'information au président de Dôme de Souris du Gogo. Moi, j'avais le Mif. J'avais le Mif. Mais, il y a une soudain. Qui est passée. La soudain est passée. Elle a, pour même aimé, il faut... Moi, j'ai des relations. Moi, je connais un monsieur. Il a 43 ans, mes frères. Je tente sur son livret. Il a 22 ans. Je lui dis, tu fais comment ? Je lui dis, ton fils a 24 ans, tu as 22 ans, tu as fait comment ? Et je dirais simplement à dire merci à vous qui êtes restés juste à la fin. Vous êtes le meilleur du monde mondial. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les remerciements à canal poussé au Gogo. Merci. Pour une fois, ils ont commencé à accompagner les artistes. On espère qu'on ne va pas s'arrêter là. Parce qu'on a besoin d'argent. Alors, qui avait dit qu'au Gogo, il n'y a pas de talent ? Canal Comédie Club, première édition, réussite. Avec les artistes, mais surtout avec le meilleur public du monde mondial. Canal Comédie Club, c'est une initiative que Canal Plus Congo a initiée en vue de pérenniser Canal Comédie Club, le projet de spectacle qui a été présenté en juillet dernier. C'est un événement au cours duquel on a beaucoup de talents congolais qui s'exposent au grand public et aussi qu'on essaie de mettre en lumière parce que derrière, il y a une possibilité pour eux de se développer et de pouvoir aller sur les plus grandes scènes. Il y avait un monde où tous les tickets étaient vendus. C'était excellent. J'ai vraiment aimé. Peut-être qu'il y avait des gens qui ne s'attendaient pas peut-être à ça. En tout cas, merci à Canal Plus, merci pour cette œuvre, merci pour cette pensée parce que ça nous met en valeur, nous les artistes, ça nous permet de nous exprimer parce que ce n'est pas à tous qu'on a des occasions comme ça. Et donc, de l'objectif de pérenniser ce projet comme je l'ai mentionné Toto, nous avons donc organisé ce soir le Canal Comédie Lipanda, plus en lien bien entendu comme je l'ai mentionné avec la fête de l'indépendance qui sera célébrée le 15 août prochain. Merci.